Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un méga haul ! Est-ce que j'ai été raisonnable ? Non, pas du tout. Encore moins que d'habitude. Alors, selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo, prenez soit un café, un thé, soit une boisson chaude, ou peut-être un apéro, ou un rafraîchissement, parce que la vidéo risque d'être longue. Effectivement, je vous l'avais déjà dit lors de ma dernière vidéo haul, j'attendais beaucoup de choses, il y a d'autres choses qui se sont greffées en plus, parce qu'il y a eu des super bons plans, donc voilà, ça va être long, mais je sais que vous aimez ça, je sais que vous êtes fan des méga hauls. D'ailleurs, si c'est toujours le cas, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas votre commentaire, et si vous débarquez par hasard, moi c'est Laetitia La Coquette, vous pouvez me découvrir par ici, vous pouvez aller explorer ma chaîne et toutes mes vidéos, et vous pouvez également me rejoindre sur Facebook et Instagram, c'est là où je donne mes petites astuces, mes petits bons plans, quand je les déniche, donc vous avez les liens en barre d'informations. Tout ça est dit, on va pouvoir commencer, et on va commencer avec un achat de seconde main, alors je suis passée par Vinted, mais c'est pas par Vinted que j'ai eu le contact, c'est sur le groupe Facebook Riette et Makeup, et j'ai vu une vente qui se faisait, et dans les produits à vendre, il y avait beaucoup de produits qui m'intéressaient, notamment des produits, alors soit que je voulais tester, mais pas mettre le prix fort, soit des produits qui sont difficiles à avoir, qui sont même en édition limitée, out of stock, et qui à mon avis ne reviennent non plus, enfin bref, comme il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, j'ai vite fait mon petit mail à la rillette, et du coup, je viens tout juste de recevoir le colis, donc je suis toute contente, surtout qu'en plus elle a été adorable. Elle s'appelle Audrey, elle a un compte Vinted, donc je vous mettrai son compte en barre d'informations, bien évidemment, je vous la recommande. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris chez Audrey ? Eh bien, le fameux Face Gloss de la collection Rose Quartz de chez Huda Beauty, parce qu'il était dans ma wishlist, je voulais absolument tester cette matière un petit peu globuleuse, innovante, qui est censée donner un petit glow effet mouillé sur la peau, sauf qu'il a été très vite en rupture, parce que moi je n'achète jamais rien plein pot, et il n'est jamais revenu. Et je pense qu'il ne reviendra pas, parce que c'était un produit en édition limitée. Alors peut-être qu'elle refera ce genre de produit, mais du coup, quand je l'ai vu, j'ai dit, il me le faut absolument. Donc pour rappel, alors effectivement, il ne se trouve plus, mais vous voyez la preuve, on peut en trouver en seconde main. En plus, il est plutôt en bon état, parce que vous savez, les globules, une fois qu'on met ses doigts dedans, ils s'étalent et ils ne restent pas énormément. Et là, je pense que ça n'a pas convenu à Audrey, et du coup, il est en très très bon état, et ça ressemble à ça. Ça, autant vous dire que j'ai très hâte de le tester. J'aurais bien aimé le tester en période estivale, pour avoir ce côté très glowy. Mais bon, ce n'est pas grave, on verra bien. Un autre produit difficile à trouver, que je voulais absolument tester, il s'agit du bronzer de la MAC. J'ai du mal ce matin, je n'ai pas beaucoup dormi. Et j'ai bu beaucoup de café déjà, donc c'est pour ça que ma langue fourche. Le bronzer de Makeup by Mario n'est pas disponible sur Kulbeauty, il faut acheter sur le site officiel, ça m'embête un peu, parce que je n'ai pas de quoi faire une grosse commande dans ma Wishlist Makeup by Mario. Il y a certains produits qui m'intéressent, mais pas tous. Et là, du coup, pareil, elle s'en séparer. C'est la teinte light, et je pense que c'est une bonne teinte, en tout cas ma teinte d'hiver. Je voulais absolument tester cette texture-là, il a très bonne réputation. Je crois que maintenant, il y en a une version lumineuse, si je ne m'abuse. Si celui-ci me plaît, je pense que la version lumineuse ira dans ma Wishlist également. Elle est revenue en stock, mais elle a longtemps été en rupture. Il s'agit de la poudre de chez Huda Beauty. Alors j'ai la Easy Bake classique, que j'ai en teinte cupcake, que j'ai ressortie du coup ces derniers temps, parce qu'on a tellement entendu parler de cette teinte cherry blossom, que j'ai eu envie de retester cette poudre. Et effectivement, déjà la cupcake, me plaît énormément. Et je voulais absolument tester cette version rosée, parce que moi j'aime bien les poudres rosées. Ça ravive l'éclat du teint. Alors surtout, surtout pour ma carnation d'hiver, parce que vous savez, moi j'ai un teint neutre. Donc en hiver, je suis plutôt rosée, et en été, je suis plutôt dorée. Toujours chez Huda Beauty, et là c'est un produit complètement neuf, c'est le Cheeky Tint. Ça aussi, j'avais envie de tester les blushs en stick de Huda. Je m'étais dit, on verra au Black Friday, sur son site officiel, etc. Et là, du coup, Audrey se séparait de la teinte Perky Peach. Et vous savez, ce sont ces petits blushs comme ça qui se présentent en... Elle ment pas, il est bien neuf de chez neuf. Et ce sont ces petits blushs un petit peu en transparence. et la teinte Perky Peach est plutôt sympatoche. Et enfin, le dernier produit dont elle se séparait et qui était dans ma wishlist. Après, je ne voulais pas l'acheter plein pot parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément le genre de fond de teint vers lequel je me tourne en priorité. Mais, il me disait bien quand même parce qu'encore une fois, il a de très bons retours. Il s'agit du Soft Matte de chez Nars qui était en plus dans ma teinte, ma teinte d'hiver. La teinte d'auville, c'est ma teinte d'hiver, Light 4. Et tout ça était à très bon prix pour des produits quasi neufs. Elle m'a en plus fait un petit prix parce que du coup, elle m'a dit qu'elle suivait mes vidéos, qu'en plus, je faisais un gros achat. Et puis, parce qu'elle est adorable, tout simplement. Elle m'a en plus mis des cadeaux. Alors, j'étais étonnée parce que ce n'est pas des échantillons. Elle m'a mis des échantillons mais elle m'a mis des produits en cadeau et notamment ce Fixing Spray de la marque Neogen. C'est de la K-Beauty. Alors, je l'ai dans ma collection. Je ne l'ai jamais testé mais un Fixing Spray, j'ai envie de vous dire, ça sert toujours. Elle m'a mis aussi la poudre Unexpected Paradise de chez Kiko. Alors, celle-ci, je l'avais, je l'avais déclotéisée mais si elle revient, c'est qu'il y a une raison. Rien n'arrive par hasard donc je vais la retester et elle m'a mis un petit blush que je n'avais pas par contre de la collection Lost Namalfi. Vous savez, ce sont les blushs cuits et c'est la teinte 03 Morning Kiss qui est une très jolie couleur pêche un peu dorée, j'ai l'impression. Pêche, ouais, pêche, rose pêche. Donc, je suis ravie. Si tu passes par là, merci à toi Audrey et puis à bientôt. On reste sur Vinted parce que j'ai fait l'acquisition d'un produit qui à la base coûte très très cher qui est super bien vendu par Aurel Makeup Fund. C'est elle qui m'a c'est elle qui m'a décidé, qui m'a influencée et que j'avais vraiment envie de tester mais pas au prix plein. Au prix plein. Je vous le dis, j'ai du mal aujourd'hui. Au prix plein parce que ça coûte une blinde. Alors, j'attendais de voir si un jour un code moins 40% sur Philunique passait sur la marque parce qu'elle est souvent exclue des codes promo mais du coup, là, je l'ai trouvé sur Vinted un petit peu par hasard et j'ai sauté sur l'occasion. Il s'agit d'un produit de chez Tom Ford. C'est le duo de poudre illuminatrice. Donc, c'est la teinte Moon quelque chose. C'est quoi ? Moonlight. Ça se présente dans un petit pochon comme ça, heureusement, je veux dire, à ce prix-là parce que ça coûte 75 balles à la base ce produit. Et là, alors, il était à 35 euros et la jeune femme me l'a baissé à 30. Donc, ça fait que je l'ai eu un petit peu moins de 35 euros frais de port inclus. Ça se présente comme ça dans un petit boîtier et en fait, on a deux poudres illuminatrices, une claire, une un petit peu plus foncée. Ça, ça peut servir de poudre pour tout le teint. Ça, ça peut servir de bronzer peut-être en hiver mais j'ai essayé pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Par contre, en topper de bronzer, c'est très joli et je suis d'accord avec Aurel Makeup Fun, c'est de la bombe bébé. Je l'ai mis aujourd'hui. Alors, j'ai fait quelques petits tests aujourd'hui. Il y a des produits que j'ai déjà un petit peu testés parce que, voilà, depuis le temps que je les ai, il a fallu que je teste. mais ce produit est effectivement validé et je ne te remercie pas, Aurélie, puisque ça m'a donné envie de tester d'autres produits de la marque Tom Ford, notamment les duos de blush ou peut-être les bronzers. Bref, je vais me ruiner chez Tom Ford, c'est sûr. Alors, je vais vous parler de ça rapidement. j'ai fait un achat sur Amazon. J'ai acheté des vernis semi-permanents de la marque Rosalind. C'est une marque chinoise mais moi, j'avais testé uniquement les semi-permanents de chez Madame Glam. Je vous en parle parce que, déjà, j'ai trouvé le kit plutôt sympa. Ce sont des mini. Alors, il n'y en a vraiment pas beaucoup à l'intérieur mais ils en font plusieurs types. Il y a des couleurs très vives, il y a des nudes. Justement, moi, je cherchais des nudes pour ma manucure et celle de ma fille pour le mariage de ma sœur et celui-là était très bien puisqu'on a un gris, un taupe, un blanc. Ma fille voulait du blanc et on a également trois paillettes. Donc, ça se présente comme ceci. C'est ce que je porte. C'est ce que je porte. C'est ma manucure. Donc, on a le taupe ici et le pailleté là. Alors, en termes de rendu, ils sont très bien. Après, en termes, parce que ça coûte, je crois que c'est 10 euros, 9,99 le kit de si petit vernis donc c'est vraiment pas cher mais le rendu est très joli. Par contre, j'ai l'impression quand même qu'ils sont de moins bonne qualité que les Madame Glam. En termes de tenue, là, ça fait une semaine que je les ai. Ils commencent un petit peu au niveau du bord à s'effacer et ça ne s'écaille pas mais on voit qu'il y a une usure alors qu'avec les Madame Glam, je n'ai aucun souci. Je peux les garder trois semaines le temps que mon ongle repousse et des fois, bref. mais voilà, j'ai fait l'acquisition de ce petit kit et donc je voulais vous en parler. C'est pas mal mais ce n'est pas de la top qualité. Il y a eu des super offres sur le site Too Faced. Vous savez que Too Faced a un site en France et ils font régulièrement des offres, des promotions et il y a toujours des petits codes en plus à rajouter, des produits offerts. Enfin bon, il y a toujours des petites offres sympas et là, cet été, ils ont fait un petit déstockage. Il y avait pas mal de produits qui m'intéressaient et puis, il y avait en plus 20% je crois supplémentaires sur la commande donc autant vous dire que je me suis laissée tenter. Je me suis notamment laissée tenter pour la gamme de soins Hangover parce qu'il y avait le le Pillow Talk Cream le Hangover Pillow Talk Cream c'est la crème de nuit. Je l'avais testée en miniature, j'avais adoré. ça sent super bon un petit peu le chamallow le truc un petit peu sucré c'est très très agréable et là du coup je sais plus à combien elle était je me demande si c'était pas moins 40% avec les moins 20% supplémentaires ça revenait vraiment pas cher donc je me suis dit je vais me faire ce petit plaisir et j'ai également pris le sérum qui était aussi qui était aussi soldé donc le Hangover Good In Bed donc c'est le sérum de nuit ça plutôt sympathique alors je ne le connais pas celui-ci mais comme j'ai beaucoup aimé la crème de nuit je me dis que le sérum doit être très bien également j'ai pris la poudre je suis restée longtemps sans acheter de poudre parce que j'en ai énormément puis alors là j'en ai acheté plein bref la poudre Born This Way parce que je ne l'ai jamais testé j'aime bien la gamme de teint Born This Way le fond de teint le correcteur etc donc je me suis dit pourquoi pas tester la poudre j'ai pris un petit blush Love Flush j'ai pris une teinte qui me paraissait intéressante par contre je l'ai testé actuellement elle est un peu trop claire c'est la teinte California Love et vous savez les Love Flush ce sont les petits blushs comme ça dans les packaging dans les packaging coeur en plus je pensais que ce serait plus épais en fait ils sont assez assez fins et voici la teinte California Love alors c'est une teinte nude assez claire c'est pour ça qu'actuellement ça ne donne pas grand chose mais je pense qu'avec mon teint d'hiver ça devra être plus sympa et j'ai craqué également pour une palette visage qui pareil me faisait de l'oeil mais le prix nanani nanana le packaging est très joli ça vient dans un packaging comme ça double et vous ouvrez vous avez le petit coffret moi j'ai une palette j'ai déjà une palette de teint que j'avais acheté en seconde main également parce qu'elles sont quand même assez chères alors elles sont très belles les palettes de teint elles sont lourdes elles sont très bien façonnées celle-ci c'est la Natural Face et elle se présente comme ceci alors j'ai déjà un petit peu j'ai essayé par exemple ce bronzer là qui est assez chaud on a des blushs on a deux highlighters par contre j'ai testé cet highlighter là qui est très 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 gold mais bon ça passe hein parce que mais il est même plus gold que celui de parce que j'ai testé du coup le je vous avais dit qu'il était très foncé vous savez celui de Lease Beauty là qui est effectivement très très gold qui paraît même plus gold comme ça ben celui-ci passe plus mieux je trouve que celui de la palette mais bon c'est pas grave en tout cas l'objet est magnifique et je suis ravie de ma petite commande Too Faced on reste dans les bons plans et je vous avais dit que Iconic London sortait un nouveau produit pour le teint qui me faisait très envie et du coup j'ai fait j'ai fait celle qui était pressée j'ai pas voulu attendre que ça sorte sur les sites classiques comme Look Fantastic etc et j'ai été sur le site officiel et puis ça tombait bien parce qu'il y avait des petites offres il y avait notamment un combo un combo donc du fameux Super Smoother Blurring Skin Tint que moi j'ai pris en teinte Warm Fair qui est une bonne teinte pour actuellement mais assez clair donc je pense que ce sera plus ce sera plus ça se présente comme ça petit truc en plastique c'est tout simple alors je l'ai testé ce n'est pas ce n'est pas le produit miracle que j'attendais c'est très joli c'est très fin c'est agréable vraiment on a l'impression de rien avoir sur la peau et c'est ça le plus du produit maintenant au niveau du Super Smoother Blurring bon ils ont été un petit peu forts je ne trouve pas que ça fasse des miracles au niveau de la qualité de peau mais cela dit c'est très joli je vous le montrerai en vidéo et donc le combo c'était avec la base alors je ne sais pas si ça doit être une nouvelle base qui est sortie en même temps c'est la Under Glow Blurring Primer c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui et je pense qu'on tient quelque chose en tout cas la première impression j'ai l'impression que c'est même j'avais mis la base c'est quoi Neogen je ne sais plus de Natacha Denona dans ma wishlist et finalement je pense que celle-ci va me enfin je testerai peut-être celle de Natacha Denona mais bon il ne faut pas donc il y avait je crois moins 25% quand on prenait les deux en même temps c'était déjà ça surtout que j'avais un code supplémentaire sur la totalité de ma commande et j'en ai profité pour prendre quoi ? pour reprendre le fameux Prep Set & Glow en teinte originale parce que ce Setting Spray est l'un de mes préférés c'est un Setting Spray lumineux c'est d'ailleurs celui que j'ai en ce moment dans ma rotation que j'ai en petit format et comme c'est qu'un petit format je me suis dit je vais me prendre un backup voilà profiter de l'offre avec les moins ouais c'était moins 20% ou c'était moins 20% sur le sur le duo et mon non c'était moins 25% sur le duo et moins 20% enfin bon bref et il y avait en cadeau pour un certain montant il y avait un set de pinceaux Iconic London alors j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal ce sont des pinceaux taille réelle principalement des pinceaux visage j'ai l'impression celui-ci oui ça doit être un pinceau pour peut-être le correcteur ou peut-être même l'highlighter on en a un biseauté un assez épais un plutôt pour le correcteur un plutôt pour le blush ou l'highlighter on a même un pinceau un fan brush comme on dit et un pinceau fond de teint alors je n'avais jamais entendu parler des pinceaux Iconic London ils sont très doux ils sont beaux tout blanc comme ça ils resteront pas très blancs longtemps mais par contre parce qu'ils sont pas donnés je me demande si ce kit là sur le site est pas vendu 50 ou 60 euros quelque chose comme ça ça a pas l'air d'être de la super super qualité vous voyez c'est pas les poils sont beaux doux et bien coupés mais bon bref c'était un cadeau on va pas cracher dans la soupe j'ai fait une commande sur Doc Maurice à cause de Ursus Skincare oui il a disparu des réseaux mais il est apparu vite fait dans une vidéo avec Bayredo Bayreo Bayreo je sais pas comment ça se dit bref et ils ont parlé enfin il a parlé de ce produit là de la marque Cicabia Fine c'est la brume de lait corporel hydratant quotidien pour peau normale la sèche c'est un hydratant en spray comme ça et qui nécessite pas forcément de faire pénétrer le produit alors j'ai pensé à ça surtout qu'ils disaient que c'était très très hydratant j'ai pensé à ça pour ma fille aussitôt la vidéo terminée j'ai été sur le net pour voir où c'est que je pouvais trouver ce truc là et je l'ai trouvé en super promo sur Doc Maurice et donc du coup j'ai commencé à regarder un petit peu parce qu'il y avait des promotions il y avait des codes avec des réductions supplémentaires pour tant d'achats et donc sur la boutique parce que vous savez Doc Maurice ça rassemble beaucoup de parapharmacies de boutiques en ligne et donc c'est un petit peu compliqué pour ça parce que ça il y a plein de produits en promo mais ça ne vient pas forcément des mêmes enseignes donc il faut faire attention à ça mais bref dans cette enseigne là il y avait pas mal de produits en promotion et du coup j'ai repris notamment ce énorme gel douche Roger Cavallès c'est le lait bain douche au lait de figue c'est surgras active réhydrate intensément je l'ai repris alors c'est en plus un litre je crois que celui que j'ai actuellement parce que je l'ai en ce moment et je l'aime beaucoup il est très hydratant c'est un lait ça mousse pas beaucoup c'est très enfin c'est très agréable mais je l'avais déjà acheté en promo il me semble et là ça valait le coup parce que les 1 litre c'était à 4 euros 99 donc autant vous dire que j'ai fait une super affaire et j'ai également repris une crème SVR pour les pieds la Xerial 30 cette fois-ci pour tout le temps la 50 quand vraiment j'ai besoin de faire un gros travail intensif et celle-ci pour tous les jours en soins en soins quotidiens donc voilà on n'y pense pas forcément je ne sais pas s'il y a des parrainages ou des trucs comme ça mais je vous mettrai si vous voulez aller voir sur Doc Maurice s'il y a des offres intéressantes pour la parapharmacie c'est pas mal de toute façon parapharmacie moi je suis plutôt cocoon center en général mais on peut trouver des trucs sympas aussi sur Doc Maurice j'ai eu envie de tester et donc du coup je l'ai acheté parce qu'il y avait une super opportunité je ne sais plus sur quel site sur quel site j'ai acheté ça bon je vous le mettrai là j'essaierai de retrouver je vous le mettrai mais en tout cas c'était un site qui propose la marque Chanel beaucoup moins cher que nos parfumeries classiques et j'ai voulu tester le touche de teint dans la gamme les beiges touche de teint vous savez c'est comme l'eau de teint mais en version un petit peu plus couvrante et donc du coup je me suis laissée avoir je ne sais plus qui en a parlé et j'ai eu envie de tester alors gelé l'eau de teint effectivement c'est quelque chose de très agréable d'hydratant de très léger et là l'idée d'en avoir enfin d'avoir cette texture là très agréable avec une version plus couvrante et ben voilà donc ça se présente comme ça c'est un petit flacon vous voyez avec à l'intérieur c'est des petites billes pareil qu'on éclate qui viennent se fondre à la peau qui est tout de suite tout de suite absorbé alors il y a toujours le petit ah c'est pas le même c'est pas tout à fait le même celui-là il est plus petit oh il est marrant parce qu'il y en avait un dans le lot de teint il y en avait un aussi un petit peu il était plat par contre celui-ci il est comme ça en espèce de petit dôme c'est marrant bon en même temps au prix que ça coûte alors là vraiment ça valait le coup parce que il m'est revenu à moins de 40 euros alors que là-bas ça vaut 70 je crois je vous mettrai les liens des boutiques où j'ai acheté rapidement une petite commande chine bon un jour faudrait que je vous fasse une vidéo all chine mais avec les vêtements ce que j'achète parce que j'ai trouvé des petits trucs sympas en tout cas je rajoute toujours des petits accessoires que ce soit pour ma fille ou pour moi là j'ai décidé de craquer pour ça parce que j'ai envie de mettre un petit peu plus mes bijoux et c'est vrai que les boucles d'oreilles les boucles d'oreilles les bracelets et les bagues comme tout est dans des boîtes à bijoux c'est vrai que j'ai pas j'ai pas le réflexe d'aller fouiller surtout pour les boucles d'oreilles qui font un gros tas qui s'en mêlent etc donc je me suis dit je vais acheter un petit truc comme ça pour mettre mes paires de boucles d'oreilles écoutez ça coûte rien et puis je trouve que c'est plutôt sympa avec ce petit design là ça fera en plus un objet de déco dans ma chambre et j'ai repris des pinceaux parce que la dernière fois j'avais acheté ce pinceau là qui est un pinceau fond de teint vous savez un petit peu biseauté alors ça coûte 3 francs 6 sous sur Chine et du coup je me suis dit je vais tester d'autres pinceaux et notamment ce pinceau qui a une forme pareille un petit peu biseauté alors c'est un pinceau contour là pour le coup c'est de la marque Manche Manche je l'ai testé il est plutôt pas mal je m'attendais à ce que ce soit un peu le même genre que mon mon Bédélium que j'adore pour mettre le bronzer bon il est il est un peu plus serré que le Bédélium le Bédélium est beaucoup plus souple mais mais il est pas mal franchement pour le prix ça ne vaut pas le coup de se priver j'ai envie de vous dire et j'ai craqué aussi pour le petit le petit pinceau de la marque Shigam par contre pâte de chien qui est comme ceci alors pareil celui-là je l'ai déjà utilisé je l'ai utilisé aujourd'hui notamment pour mettre mon blush crème ça fonctionne très bien il est vendu pour les produits crème il me semble ouais Color Bloom Liquid Blush Brush mais je l'ai essayé aussi avec de la poudre et ça fonctionne très bien aussi on passe ensuite chez Morphe puisqu'ils nous ont refait le coup de faire moins 50% sur tout le site valable également sur les produits soldés et du coup il y avait des petites choses dans les produits soldés qui m'intéressaient alors ça n'est pas que des produits soldés mais les moins 50% déjà valaient le coup j'ai notamment craqué pour ce kit de pinceau de la collection avec Nyan parce que les pinceaux non c'est des crayons les kits de crayons les crayons de chez Morphe je les aime beaucoup ce sont des crayons classiques en bois à tailler mais ils sont utilisables sur les yeux sur la bouche en fonction de la couleur etc et du coup je suis en train de me faire une petite collection parce que je les achète uniquement en saule ils ne sont pas chers à la base mais je crois que le kit de 6 crayons était à 15 euros donc là 7,50 ça valait le coup surtout qu'il y a des couleurs plutôt sympas des pastels et tout ça et pour l'instant je n'ai que des teintes que j'utilise en contour des lèvres d'ailleurs aujourd'hui j'ai fait mon contour des lèvres avec une autre teinte qui était encore une fois soldée c'est la teinte twinkle c'est un espèce de bordeaux prune un petit peu légèrement lumineux il est un peu ouais il est un peu lumineux c'est marrant comme teinte je me suis laissé tenter par les petites nouveautés blush crème également chez morphe ils ont sorti quelques blush crème comme ça ce sont les soft focus cream blush j'ai pris la teinte mighty mauve c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je pensais que ce serait un petit peu comme justement en ce moment je suis en train de tester celui de charlotte tilbury là le comment il s'appelle le pillow talk lip and cheek glow que j'aime beaucoup d'ailleurs étonnamment la teinte ressemble un petit peu par contre c'est un toucher un petit peu plus sec que le le pillow talk qui lui a un toucher un peu plus gras mais mais bon alors c'est la première fois que je le teste aujourd'hui on verra si ça tient bien dans la gamme morphe 2 enfin dans la marque parce que j'ai vu qu'ils étaient que c'était pas forcément une gamme mais une autre marque morphe 2 pareil c'était dans les dans les soldes ça et je me suis dit on va tester j'ai pris un i wish shadow stick donc vous savez les petits crayons comme ça c'est la tente qui m'a c'est un bleu je crois que j'en ai pas de bleu et je voulais voir ce que ça donne comme comme rendu alors la tente est très jolie c'est un petit bleu turquoise comme ça qu'on peut utiliser soit sur toute la paupière mobile soit en rat de cils soit pour faire un liner enfin vous voyez bien et aussi un highlighter comme ça en liquide c'est le gleam catcher illuminator et c'est la teinte moonbeam et ça m'avait l'air d'être pas mal je pensais que ce serait plus petit que ça mais le truc est assez assez grand c'est un petit beige rosé c'est très très fin je sais pas ce que ça va donner mais ça a l'air de de laisser un petit glow naturel et ça a l'air de sécher pas gras du tout et le rendu effet mouillé comme ça et très très jolie bien évidemment j'ai pris des palettes qui étaient soldées alors sauf la grande je crois que c'est une des dernières elle n'était pas soldée mais à moins 50% mais celle-ci me donnait envie elle était trop mignonne petite palette de neuf fards comme ça c'est la just say then c'est la 9z et regardez la color story comme c'est joli oh la la c'est trop mignon rien du tout non plus pour cette palette vous savez l'une des dernières collabs avec Jaclyn Hill la palette de neutre la divine neutrals qui était aussi dans les soldes à 12 euros et là elle revenait à 6 euros donc je me suis dit pour 6 euros tu vas pas te ruiner tu vas voir ce que ça donne parce que mine de rien c'est du neutre mais les couleurs sont très chaudes en fait vous avez une rangée de de beige à brun très très foncée et en dessous vous avez les teintes un petit peu lumineuses donc on va voir surtout que j'ai vu je me demande si c'est pas Tristan qui l'a et qui avait fait un joli truc avec enfin bref je l'ai vu passer à un moment donné c'est là que je me suis dit ah ouais c'est pas mal donc là vu le prix j'ai sauté dessus j'ai pris une grande palette une des dernières palettes qui est sortie celle-ci c'est la 35A up till down déjà le packaging me donnait envie ça donne envie de vacances de verdure de tropique et regardez la color story voilà j'ai pas pu résister donc dans les dernières c'est vrai que ces derniers temps les grandes palettes comme ça étaient un petit peu moins ma cam mais celle-ci celle-ci j'ai dit oui celle-ci j'ai dit oui il y a du rose il y a du vert il y a du bleu il y a du neutre il y a des beaux lumineux et voilà il m'en fallait pas plus et alors là où j'étais très intéressée surtout quand j'ai vu que les moins 50% passaient aussi sur les produits soldés parce qu'ils étaient soldés là j'ai dit ni une ni deux t'y vas ma fille tu testes j'ai pris les produits de teint de la marque Jacqueline Jacqueline Hill Jacqueline Cosmetics donc nous avons le voile de teint perfecteur fini homogène on les a pas beaucoup vu passer ce que j'en ai vu c'était pas très voilà très flatteur donc j'ai envie de me faire ma propre idée le voile de teint je l'ai pris en light medium ça se présente comme ceci c'est très classique mais je trouve en plus ces packagings très jolis donc voilà le voile de teint et j'ai pris également le concealer que j'ai pris dans la même teinte dans la même teinte light neutral ah non j'ai pas pris la même teinte light medium light neutral ah j'ai pas pris la même teinte mais bon c'est pas grave light neutral pour le dessous des yeux c'est peut-être mieux que ouais non c'est peut-être fait exprès je me souviens plus mais bon il paraît un petit peu clair comme ça mais c'est pas grave on va on va faire avec aujourd'hui je porte un qui me paraissait bien clair et finalement ça voilà ça illumine bref si vous connaissez les produits teint de Jacqueline enfin les produits teint liquide on va dire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je vous dis moi je n'ai pas entendu grand chose dessus et si vous voulez un crash test dites le moi également je vous avais dit que j'attendais des nouveautés et ben voilà ça y est c'est maintenant alors j'ai fait une commande sur le site Space NK Space NK parce que il y avait en avant première le fond de teint le dernier fond de teint de Hourglass dont on entend parler partout le Ambient Soft Glow Foundation que moi j'ai pris en teinte 6.5 c'est celui que je porte aujourd'hui je l'ai porté déjà à plusieurs reprises je l'ai même porté au mariage de ma soeur donc autant vous dire que ça veut dire que je l'ai validé je le trouve vraiment très très beau mais son plus à mon sens c'est qu'il ne se sent pas il unifie très bien le teint et il a une tenue je dirais irréprochable j'ai rarement vu surtout là bon période où soit il fait chaud soit il pleut soit il fait très humide voilà il tient très très bien et il est super fin sur la peau il est beau toute la journée du début jusqu'au soir donc oui on en reparlera parce que là je ne l'ai testé que 3-4 fois mais il est bon et du coup j'en ai profité parce qu'il était en promotion en fait il y avait moins 20% sur tout le site et vous aviez un code pour votre première votre première commande vous avez moins 15% sur le site SpaceNK qui se cumule bien évidemment donc j'en ai profité j'ai pris ça pour le tester c'est le glow toner de chez Charlotte Tilbury je l'ai pris en mini format pour le tester on verra parce que le grand format coûte assez cher déjà le petit format il n'était pas donné ça n'est que 30 ml donc c'est un voilà c'est un format voyage 30 ml pour un toner ça ne dure pas longtemps mais ça lui permettra quand même de voir de voir s'il y a des résultats et le dernier produit c'est aussi une nouveauté dont on entend pas mal parler parce que c'est pas cher et si ça marche bien c'est quand même un bon plan c'est le produit pour les cils de la marque cils et sourcils de la marque The Ordinary ça coûte une quinzaine d'euros et si vraiment alors j'ai peu d'espoir que ce soit aussi bien que le grand délachis parce qu'il n'y a pas il n'y a certainement pas les mêmes ingrédients etc mais s'il se défend bien ça peut valoir le coup parce que le grand délachis c'est alors moi j'arrive à l'avoir sur Amazon à 45 euros mais c'est quand même 45 euros pour 3 mois là c'est 15 euros pour 3 mois donc bref on testera ça j'ai également fait une commande sur le site Cult Beauty pour une nouveauté parce que j'avais aussi un moins 20% il me semble et j'ai pris la palette de chez Oda la Love Fest Obsession ouais elle me donnait trop envie et du coup on dit qu'elle ressemble beaucoup à la Wild Caméléon donc alors je vous montre quand même la Love Fest qui se présente comme ceci alors ça on va tester très très prochainement j'aime beaucoup l'harmonie et comme je n'ai pas la Wild Caméléon elle était en promo elle était en promo donc du coup ça valait le coup donc la Wild Caméléon ressemble à ça alors oui dans les tons orangés etc parce qu'on n'a pas forcément l'habitude mais oui il y a le petit brun le petit brun aussi qui ressemble mais sinon les autres teintes non c'est pas pareil c'est pas pareil donc les voilà les voici les voilà j'ai pris en complément parce que vous savez que j'ai fait mon tri dans mes liners pailletés et il y avait aussi les petits liners au PV la glitter en promo et donc du coup j'ai pris une teinte que je n'avais pas c'est la teinte Star Girl la numéro 11 c'est un bleu alors moi j'ai déjà un bleu mais c'est pas le même bleu c'est un bleu bleu électrique comme ça et j'ai fait une commande sur le site Nocibe parce que la marque Little Cosmetic est arrivée je vous en avais parlé je vous avais dit que je surveillais c'est arrivé quasiment en même temps sur Nocibe Boozy Shop et Maki Beauty et j'étais intéressée notamment par les phares duochrome multichrome à 17 balles donc je surveillais je surveillais et à un moment donné je ne sais pas ce qui s'est passé une partie des produits Little Cosmetic est passée point rouge enfin pas point rouge mais comment si c'est point rouge ou offre du net je ne sais plus enfin bref et du coup les prix ont baissé c'est à dire que les phares duochrome sont passés de 17 à 10 euros 10 euros 50 certaines palettes sont passées de je ne sais plus à combien elles étaient 45 euros à 29 euros enfin bref il y a eu pas mal de trucs comme ça alors certes les codes ne fonctionnaient plus sur la marque mais les prix étaient quand même vachement avantageux parce que donc j'ai pris des produits alors j'ai notamment pris alors ça c'était pas ça c'était pas baissé en termes de prix mais j'ai pas trouvé que c'était excessivement cher et puis j'avais moins 30% sur ma commande et en plus j'avais un bon de 10 euros à valoir donc j'ai pris une des palettes pour le teint la plus claire parce que l'autre est très très foncée alors attention parce que si vous êtes très très clair de peau même celle-ci elle va être trop foncée elle va être trop foncée parce que c'est très pigmenté j'ai déjà testé les produits et c'est très pigmenté et il faut faire attention bon c'est bon à savoir mais en tout cas les couleurs sont sympas elle m'a fait penser à une palette de chez Nars que j'ai alors du coup en beaucoup plus pigmenté j'ai pris une palette pour les yeux parce que du coup à 29 euros je trouve que ça vaut vachement le coup parce qu'elles sont je crois que sur le site elles sont à 49 euros les palettes les taules donc j'ai pris la comment elle s'appelle la dark la after dark on a une très très jolie harmonie bien colorée alors c'est pas mal poudreux et notamment les fards les fards à effet sont pas mal poudreux donc il y a eu un petit peu de alors c'était pas cassé mais c'est fragile quand même donc la palette est un petit peu cracra alors les taules je vous avais déjà dit j'ai testé j'ai pas toujours été transcendée mais voilà je voulais me refaire une petite idée et dans cette palette ce phare là est magnifique alors je sais pas s'il a un petit nom non il n'y a pas les noms de ah si c'est la teinte arcade je sais pas si elle est vendue à l'unité mais en tout cas très très belle couleur duochrome un peu topper mais quand même assez intense donc ça on testera on se refera une idée des phares les taules et puis bien sûr j'ai pris des phares duochrome bah oui alors quand ils étaient à 10,50 il y en avait plus énormément il y avait plus énormément de choix mais j'ai pris tous ceux enfin tous ceux si je crois que j'ai pris tous ceux qui restaient il en restait 4 j'en ai pris 4 voici les teintes donc comme ça ça vous donne pas grand chose alors si je vais vous donner quand même les noms des teintes on va commencer ici par la teinte rétrograde ici on a la teinte à côté la teinte nebula encore à côté la teinte genesis et la dernière teinte c'est aphelion alors je me suis maquillée aujourd'hui avec certaines teintes j'ai mis la teinte aphelion en coin interne j'ai poursuivi avec cette teinte là qui est la teinte rétrograde et j'ai fait l'extérieur de l'oeil avec le vert un petit peu plus foncé que j'ai cadré avec des formats de la palette mariposa de melt cosmétique ça m'a l'air pas mal en tout cas en termes de texture c'est très fin c'est très joli alors vous n'allez pas voir tous les reflets mais j'ai pris des photos et sur certaines photos on arrive quand même à voir les petits reflets mais du coup j'avais envie aussi de me faire une idée là dessus puis j'ai pris deux trois bricoles sur nos cibés j'ai notamment repris un super sté vinyle ink là j'ai pris une teinte rouge rouge c'est la teinte 55 royal parce que je vous ai dit je les aime bien et il y avait une offre aussi à acheter le deuxième à moins 70% et du coup comme je suis dans ma période gel enfin vernis semi-permanent j'ai pris deux teintes de la marque néonel alors je ne sais pas ce que ça vaut mais on a le néonel cat eye satin romantic getaway alors cat eye satin ça doit être le fini je pense et on a le sérénité touch donc on a en gros je crois que celui-ci il est pailleté il avait l'air d'être pailleté sur le site et on a une teinte ici un petit peu comment ça s'appelle bleu vert ouais c'est plutôt sympa comme pour l'instant j'ai pas énormément de vernis semi-permanent j'avais envie de tester j'avais envie de tester cette marque et j'ai eu en cadeau alors ça c'était je ne sais pas pourquoi je l'ai eu parce que c'était pas noté dans la commande j'ai eu une crème main de la marque nocibe crème main douceur est-ce qu'il y a une odeur je ne sais pas non mais bon peut-être parce que j'ai pris des vernis il y avait peut-être non enfin bref en tout cas ça valait le coup sur nocibe et pour finir ça non plus c'était pas prévu mais j'ai craqué chez charlotte alors chez charlotte on a vite fait dépenser un bras heureusement j'avais grâce à vous un petit bond de moins 20 euros à déduire sur ma commande et qu'est-ce que j'ai pris alors j'ai pris le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui qui est très beau c'était pas une obligation mais c'était pour atteindre les 100 euros d'achat pour avoir mes 20 euros donc en gros le truc était offert enfin pas tout à fait mais c'est un c'est un mat révolution c'est ma formule préférée parce que je les autres je les trouve trop crémeurs enfin ils sont très beaux mais je préfère les mat et j'ai pris la teinte So 90's si je le dis en mieux c'est une très belle teinte alors il est un petit peu rougi parce que justement j'ai utilisé le contour de chez Morphe qui est un petit peu prune donc il est un petit peu rougi mais normalement c'est un un brun un brun foncé comme ceci qui est très très beau c'était sorti en même temps que sa collection là année 90 qui ne m'avait pas plus transcendé que ça mais cette couleur de rouge à lèvres en tout cas me tentait bien et qu'est-ce que j'ai pris et ben j'ai pris le nouveau correcteur le Beautiful Skin Radiant Concealer parce que j'ai fait mon mouton et que et que voilà tout le monde tout le monde en a dit du bien alors je l'ai pris en termes 4.5 fer pâle il est effectivement pâle j'ai réussi à le faire fonctionner je vous dis ça illumine pas mal du coup au niveau de la teinte je pense qu'il m'ira beaucoup mieux cet hiver parce que alors je ne sais pas pourquoi faire pâle je me suis fiée aux photos en fait du site et il me semblait que la photo 4.5 avait une incarnation un petit peu plus proche de la mienne donc attention si vous faites si vous faites cet achat là vérifiez bien si la teinte vous correspond je n'ai pas vérifié sur Findation ou quoi que ce soit mais effectivement elle est très pâle alors je l'ai testé deux fois c'est pas c'est pas miraculeux comme ce que j'ai pu entendre dire maintenant c'est vrai qu'il se comporte bien il n'a pas forcément besoin d'être poudré il enfin pour l'instant en deux jours il ne m'a pas asséché le contour de l'oeil etc maintenant c'est pas je le remonte pas trop parce que maintenant je mets vraiment mon anti-cerne dans le creux du cerne et puis j'essaye de pas trop remonter pour pas que ça se loge dans les plis puis comme moi de toute façon je fais souvent des rats de cils assez épais j'ai pas besoin de remonter jusqu'aux cils c'est ridicule donc mais il a tendance quand même un petit peu à pas rester très beau tout au long de la journée moi j'ai vérifié hier tout au long de la journée je regardais et bon j'étais obligée un petit peu de leur tapoter mais je me suis fait avoir je me suis fait avoir on va bien voir au fur et à mesure pour l'instant je ne l'ai pas utilisé de toutes les manières possibles donc on verra et alors ça je ne pensais pas du tout je ne pensais pas du tout craquer mais pareil j'ai vu une revue qui était plutôt positive et puis attendez vous savez je vous avais dit j'ai celle-ci donc du coup je n'achèterai pas la nouvelle regardez j'ai fait un trou dedans bah oui parce que j'ai tellement utilisé pour les essais make-up de ma soeur même pour moi je l'ai réutilisé pas mal ces derniers temps et voilà j'ai fait un trou dans ma airbrush flawless finish powder donc du coup j'ai craqué pour la nouvelle alors celle-ci la airbrush brightening flawless finish promet quoi elle promet d'être d'avoir un rendu lumineux alors effectivement déjà elle est transparente contrairement à celle-ci qui était teintée effet illuminant floutant liftant cible les cernes plus les ombres alors je ne l'ai pas utilisé je n'ai pas utilisé sous le dessous de l'oeil je n'ai pas poudré encore mais bon on va faire les tests je l'ai utilisé aujourd'hui sur tout le visage c'est pas c'est pas une poudre lumineuse avec des nacres c'est une poudre lumineuse qui attrape la lumière qui a un petit effet floutant c'est pas bon elle a un petit effet floutant pareil je vais la tester avant de vous donner mon avis définitif parce que je l'ai testé avec un produit j'ai trouvé que ça ça fusionnait pas très bien là aujourd'hui ça s'est très bien ça s'est très bien passé et je suis ravie de mon teint aujourd'hui mais en même temps j'ai utilisé quand même des super produits le fond de teint hors glace les poudres illuminatrices Tom Ford ces trucs là bon ça je je me réserve je me réserve mais voilà quoi et on va terminer rapidement avec une petite commande Yves Rocher pourquoi ? pourquoi ? pourquoi je vous le demande parce que j'ai vu une vidéo de Lily Muse qui ses produits terminés et elle parlait d'un sérum de nuit qu'elle avait beaucoup aimé etc je vais voir le site pour me renseigner sur ce sérum parce qu'elle m'avait donné envie forcément et en même temps je vous jure en même temps je reçois un mail disant que mon produit mon produit préféré passe à 19 euros parce que figurez-vous que j'ai eu un choc quand j'étais sur le site pour voir le prix de ce sérum 61 euros mais Yves Rocher c'est comment ? qu'est-ce que se passe ? donc du coup je me suis dit bah 61 euros mon produit préféré à 19 euros bah on va faire passer ce sérum là il s'agit du sérum concentré biphase récupérateur de nuit anti-âge global alors j'espère qu'à ce prix là il fait des miracles Yves Rocher non mais 61 euros je peux comprendre chez Dr Rico mais chez Yves Rocher alors j'espère qu'ils ont fait bon en même temps ils sont cousins tous les deux donc je tente je fais confiance à Lily Muse j'espère qu'il va me plaire maintenant je le rachèterai peut-être pas tout le temps parce que même à moins 50% ça fait 30 balles quoi donc oh j'ai également craqué parce qu'il y avait aussi une autre offre où les produits étaient à moins 50% j'ai pris ce sérum liquide ultra hydratant de la gamme Hydra Végétale alors j'aime beaucoup la crème de cette gamme là mais je n'avais jamais testé le sérum et je vous ai dit que cet été j'ai utilisé le sérum hydratant de docteur Rico et que du coup comme ils sont cousins les deux là peut-être qu'ils se refourguent les formules vous avez jamais pensé vous moi je me dis que ça se ressemble quand même beaucoup ils sont cousins machin ils doivent travailler un petit peu ensemble donc si on peut avoir le résultat du sérum que j'ai adoré dans une formule moins chère voilà il y avait des petites promotions également sur des produits corps j'ai notamment repris un gommage parce que je commence enfin j'ai pas fini mes stocks mais mes stocks de gommage corps diminuent à vue d'oeil donc j'en ai repris un là argant et pétale de rose j'ai en plus le gel douche de cette gamme là donc je me dis que ça fera un combo sympa et j'ai également pris le solaire peau parfaite alors c'est un hydratant au monoï c'est un lait corporel après soleil mais peut-être que je l'utiliserai avant qu'il y ait de nouveau du soleil parce que je l'ai eu en miniature dans ma dernière commande et j'adore l'odeur ça sent le le parfum au monoï de Yves Rocher mais en lait pour le corps enfin en lait c'est un lait c'est pas un lait très très fluide c'est un ouais c'est un lait crème mais alors ils mettent trois en un c'est quoi le trois en un hydratant hydratant apaisant et je ne sais pas quoi et sentant bon apaiseraient pas en hydratant la peau sublime et prolonge le bronzage oui prolonge le bronzage bon en même temps vous voyez comme je suis noire bref et puis il y a toujours des cadeaux et franchement j'étais plutôt contente des cadeaux parce que ma commande j'en ai pas eu pour cher quarantaine d'euros quoi le gommage végétal corps encore alors celui-là je pouvais le choisir donc du coup je me suis dit on fait le plein de gommage un rouge à lèvres alors les derniers rouges à lèvres là c'est les rouges à lèvres satin alors j'ai oublié un truc je savais bien que j'avais encore fait mon mouton encore à cause d'Aurélie d'Aurel Makeup Fun j'ai pris un petit blush alors je vous ai dit les produits alors le make-up Yves Rocher c'est pas trop trop ma cam je trouve que c'est cher pour ce que c'est mais Aurélie m'a donné envie de tester ce petit blush parce qu'elle a dit qu'il était très bien et que la teinte était superbe c'est la teinte Capucine en plus c'est le nom de ma meilleure amie donc effectivement il a l'air très joli bon le packaging fait un peu cheap c'est ça le truc avec Yves Rocher c'est que ils ont des prix maintenant qui sont plus des prix de produits cheap mais ils ont toujours des packaging cheap alors la teinte est très jolie c'est une teinte un peu pêche comme ça rose pêche qui a l'air quand même il y a un petit lumineux il n'y a pas de nacre mais il a l'air d'accrocher aussi pas mal la lumière donc je reviens à mes cadeaux le gommage corps le petit rouge à lèvres que j'ai en teinte rouge élixir non c'est le nom rouge élixir 0.3 satiné ok il n'y a pas de teinte alors je ne l'ai pas testé la teinte a l'air sympa je ne l'ai pas testé parce que ça sent ça sent les vieux rouges à lèvres enfin ça sent les vieux rouges à lèvres je ne sais pas si je vais le garder je me suis débarrassée de tous mes rouges à lèvres Yves Rocher et Dr. Perico parce qu'ils ont cette odeur là un petit peu vous savez comme les L'Oréal les L'Oréal c'est pire mais je ne sais pas et puis c'est un satiné encore ça aurait été un mat j'aurais peut-être tenté le truc mais bon là je ne sais pas trop si je le garde et alors ça par contre j'étais très contente une crème visage une nouvelle gamme en plus que je ne connais pas c'est la filler végétale le soin lissant éclat à l'ice plant et à l'acide hyaluronique d'origine naturelle écoutez ça me donne très envie cette si je vous le montre dans le bon sens c'est quand même mieux ça me donne très envie j'ai regardé le descriptif et tout ça ça a l'air d'être une crème qui va venir lisser raviver l'éclat tout à fait ce que je recherche en fait et elle sent bon elle a l'air fraîche elle a l'air légère elle a l'air bien donc ça j'étais contente d'avoir ça en cadeau parce que c'est un peu la même texture peut-être un petit peu plus onctueuse que la comment elle s'appelle la hydra végétale parce que c'est vraiment une crème en gel qui se transforme en eau là c'est peut-être un petit chouïa un petit peu plus épais mais avec cette idée de texture très fondante ça sent bon en plus ça sent le frais ah c'est peut-être l'ice plant en tout cas bref j'étais ravie de ma petite commande Yves Rocher voilà ce qui conclut ce méga 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 haul dites-moi ce que vous voulez voir en vidéo en priorité je me réserve un petit créneau pour vous faire une vidéo prochainement avec les nouveautés etc pour qu'on parle un petit peu plus des produits voilà dites-moi au niveau des palettes si vous voulez voir quelle palette vous voulez voir en action est-ce que vous voulez voir la nouvelle Love Fest est-ce que vous voulez voir la Let's All est-ce que vous voulez voir la Morphe enfin bref et puis bah surtout papotez quoi dites-moi comment ça va quoi de neuf quoi de neuf docteur je vous souhaite de toute façon plein de bonnes choses je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt ciao ciao